Si jamais vous avez appris le portugais du Portugal et que vous voyagez au Brésil, ou inversement que vous avez appris le portugais du Brésil et que vous voyagez au Portugal, vous allez vous rendre compte qu'il y a des termes, des expressions, des mots de vocabulaire qui sont utilisés dans un pays et pas dans l'autre. Autre chose aussi, le portugais qui est enseigné dans les ex-colonies portugaises, comme l'Angola, le Mozambique, le Cap Vert, etc. Et un portugais qui est plus proche, en tout cas celui qui est enseigné à l'école, est plus proche du portugais du Portugal, puisque le Portugal a effectué sa décolonisation en 1974, donc c'est assez récent, contrairement au Brésil qui était aussi une ancienne colonie portugaise, mais qui ne l'est plus depuis le XIXe siècle. Donc, alors j'ai réuni quelques mots, quelques termes. Alors pour désigner le train, au Brésil on va dire train, et au Portugal on va parler de comboio. Le bus. Au Brésil on dit onibus, et au Portugal on dit autocarro. L'arrêt de bus maintenant. L'arrêt de bus, on va parler de parada au Brésil, et de paragem au Portugal. Le permis de conduire. Alors le permis de conduire au Brésil c'est cartel ou carta de motorista. Et au Portugal on dit carta de condução. Les péages. Au Brésil on dit et au Portugal on dit portage. Une file de voiture, une queue, une file d'attente. Au Brésil on parle de... enfin on utilise le mot fil. Et au Portugal on utilise aussi le mot fil, mais on utilise le mot biche. Alors attention avec ce mot biche, puisque biche au Brésil ça a une connotation, c'est pour parler d'un d'un homo, d'un travesti. Enfin bon, ça a une connotation différente. Donc le piéton en Brésil, au portugais du Brésil on dit pédestre. et au Portugal on dit piéton. Maintenant si vous voyagez, l'hôtesse de l'air on va l'appeler Aéromos au Brésil et hospedeira de bordo au portugais. Le téléphone portable au Brésil on dit celular et au Portugal telemobles. Les bonbons alors un bonbon c'est uma bala au Brésil et un rebusado ou bonbon bonbon au Portugal. Le jus de frit alors le jus de frit on dit suco suco au Brésil et sumo au Portugal. La salle de bain les toilettes les WC on va parler de banheiro au Brésil et de casa de bagno ou de quarto de bagno au Portugal. Salle de bain on va traduire. Le maillot de bain alors maillot de bain c'est maillot au portugais du Brésil et fat de bagno au Portugal. Le béton le béton on va parler de concreto au Brésil et de béton béton au au Portugal. Un biberon ça sera une mamadeira au Brésil et un biberon au Portugal. un slip c'est une cueca au Portugal et une calcine au Brésil. Le réfrigérateur c'est une geladeira ou réfrigérateur et au Portugal c'est un frigorífico. Une boucherie une boucherie on parle de açoug au Brésil et de talho au Portugal. Une librairie enfin plutôt une bouquinerie un bouquiniste on va parler de cebo au Brésil et de alfarabista alfarabista au Portugal. Un fran c'est freio au Brésil et très vent au Portugal. Le petit déjeuner alors petit déjeuner c'est café de manhã pour les Brésiliens et pour les Portugais c'est piquet no almoço. Une glace une glace pour les Brésiliens c'est sorvete et pour les Portugais c'est un gelado. Un sandwich on va parler de sandwich 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 pour les Brésiliens et de sands pour les Portugais. Une tasse une tasse ça sera une chícara au Brésil et une chave au Portugal. Une bande dessinée une bande dessinée ça sera historiens en quadrinhos où on utilise souvent juste quadrinhos au Brésil et bande dessinade au Portugal. Alors une jeune fille on va parler de mos au menin au Brésil et au Portugal on dit raparigue alors on utilise aussi mos mais on utilise mos et raparigue. Alors il y a un petit problème avec raparigue c'est que si vous parlez si vous dites ce mot-là au Brésil pour désigner une jeune fille ça risque d'être mal perçu puisque raparigue au Brésil c'est l'équivalent d'une prostituée. Donc il faut faire attention avec ce terme-là. donc un taille crayon c'est un apontador au Brésil et un afialaps au Portugal les fesses au Brésil on dit bund et au Portugal rabo un gardien de but donc c'est goleiro au Brésil et guarda-redes au Portugal un costume on va parler de ternes au Brésil et de fates au Portugal et voilà c'est fini. Donc il y en a bien d'autres mais j'ai relevé les plus les plus intéressants